Bonjour à tous, bienvenue sur Ardeux Séduire TV. Je suis Célim, votre coach en séduction, et cette semaine je réponds à Morgane qui nous a demandé comment séduire une fille qui a peur d'aimer. Morgane nous a donné plus de précisions, c'est une fille qui lui déclare avoir peur d'aimer, il la connaît depuis un certain temps déjà, et visiblement elle n'est pas prête à se mettre en couple avec lui. Alors, mais que faire face à une fille qui a peur d'aimer, qui se pose 4000 questions en permanence ? La première étape Morgane, ça va être de la mettre en confiance par rapport à toi, par rapport à tes intentions. Ça fait déjà 3 ans que tu la connais, donc toi, elle te connaît, elle voit qui tu es. Tes intentions, elles sont très claires, tu lui as fait comprendre que tu voulais sortir avec elle. Sur ce point-là, tu ne peux pas la rassurer plus que tu ne l'as déjà fait. Ce que tu vas pouvoir faire, c'est la deuxième étape, lui faire changer de lunettes, lui faire envisager la vie d'une manière différente. Aujourd'hui, à la suite d'un traumatisme, à la suite d'une rupture, à la suite d'un événement tragique dans sa vie, elle n'a plus confiance en les hommes, elle est un peu perdue du point de vue sentimental. Toi, ce que tu peux faire, c'est réussir à lui mettre des lunettes roses, pour qu'elle voit un peu la vie en rose. Il faut que tu l'aides à revoir la vie d'une manière positive. Il faut qu'elle fasse confiance aux hommes à nouveau. Tant qu'à faire, à toi, ce serait mieux. Mais il faut que tu prennes les choses dans l'ordre. Alors, ça fait déjà trois ans que tu la connais, il ne s'est toujours rien passé. Ce n'est pas la peine d'en parler pendant des heures et des heures avec elle. Si tu vois que ça n'avance pas, ça n'avance pas. L'amour, ce n'est pas comme du parachute. Tu ne décides pas d'ouvrir la porte de l'avion et de sauter. Tu ne décides pas de tomber amoureuse. Ça ne se fait pas parce qu'on a décidé. Tu tombes amoureux ou tu ne tombes pas amoureux. C'est pareil pour la fille que tu cherches à séduire. Peut-être qu'elle n'est pas amoureuse de toi et elle ne va pas décider de se mettre en couple avec toi comme ça. Ma conclusion, Morgane, c'est qu'elle ne veut pas aller plus loin avec toi. C'est dur à dire, mais il faut que tu sortes, que tu rencontres du monde. Essayez peut-être de la rendre jalouse. Essayez de voir d'autres filles et tu verras sa réaction. Le jour où tu arriveras avec une jolie fille à ton bras, tu verras si elle est jalouse ou non. Si elle a envie d'en discuter avec toi, dans ce cas-là, ce sera le moment d'en parler. Sinon, tu auras rencontré une autre fille merveilleuse, gentille, belle, drôle, intelligente. Et tu l'auras oubliée, la première. Voilà, c'est tout pour le moment. On se retrouve pour un prochain courrier d'électeur sur Hors de Séduire. En attendant, retrouvez-nous sur notre page Facebook et notre compte Twitter. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501